Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu différente des autres, puisque j'ai décidé de m'intéresser non pas à une disparition, mais à deux disparitions mystérieuses qui ont été captées entièrement par les images de vidéosurveillance. On partira dans les années 90, en juin 1990 précisément, avec la disparition de Connie Roy, cette jeune femme de 30 ans à l'époque, qui a disparu lors d'une soirée, la caméra de sécurité du bar l'enregistre, et vous allez voir qu'il y a des choses assez énigmatiques dans cette disparition. Ensuite on avancera le temps, et on s'intéressera à la disparition plus récente pour le coup, la disparition de Rory Hadfield, ce jeune homme de 29 ans à l'époque, qui a lui aussi disparu dans d'étranges circonstances après une soirée passée à York. Ses parents continuent de lancer des appels à témoins pour savoir si des gens auraient vu des choses ce soir-là. Mais je ne vous en dis pas plus, on rentre dans ces histoires dans quelques instants. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques semaines maintenant, j'ai décidé d'aménager un studio dans ma cave, un studio qui servira aux enregistrements notamment des vidéos. Et vu que pour la plupart vous êtes là depuis le début, que votre soutien est quasiment inconditionnel, et que vous avez montré beaucoup d'engouement aussi sur ces travaux, et bien j'ai décidé de vous partager l'avancée des travaux. Ça a pas mal avancé d'ailleurs, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, commençons avec la disparition de Colleen Lynn Reuss, dont le nom de jeune fille est Bostick. Elle est née le 22 septembre 1965. Elle a 24 ans au moment de sa disparition, et non pas une trentaine d'années, comme j'ai pu le dire dans l'introduction. C'est la plus jeune de 4 enfants, elle a 2 frères et une sœur. Elle est physiquement décrite, connie, comme mesurant 1m61 pour 54 kg. Elle a la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux châtains blonds, qui s'arrêtent au niveau des épaules. Elle a plusieurs particularités physiques, celle d'avoir un petit espace entre les dents, d'avoir les oreilles percées, et d'avoir différents tatouages, notamment un bourdon sur le poignet, et un cœur avec deux prénoms à l'intérieur, au niveau de l'épaule droite. Côté sentimental, connie a été mariée pendant deux ans, et en fait, au moment de sa disparition, elle est en instance de divorce. Elle s'est restée mariée pendant environ deux ans, ça n'a pas été plus loin, elle n'a pas d'enfant, et le couple a décidé de se séparer, et juste après sa séparation, elle a décidé de reprendre ses études, ses études de commerce. Après son mariage, connie a eu un autre petit ami, avec qui elle a vécu également dans un appartement, de façon rapide, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait, la relation était tendue, d'ailleurs un jour, ils se sont violemment disputés, et les voisins ont même dû appeler la police. Après ça, le couple s'est séparé, et pour connie, honnêtement, après le mariage, et après cette relation qui était un peu toxique, c'était trop, c'était trop. Elle a donc décidé d'emménager chez ses parents, histoire de reprendre sa vie en main. Ses parents habitaient à Madison Heights, une ville située dans l'état américain du Michigan, qui compte, au moment en tout cas de la disparition, 30 000 habitants. Nous arrivons au 1er juin 1990. Ce jour-là, connie prend sa voiture. Une chevrolete des années 80, nous sommes en début de soirée, et elle se rend à Mount Clements. C'est une ville du Michigan, qui est située à environ 20 minutes de chez ses parents. Une ville qui comptait, encore une fois à l'époque, 18 000 habitants. Une ville traversée par la Clinton River, une grande rivière qui traverse littéralement la ville. Elle se rend là-bas, en fait, pour retrouver un homme, un homme qui s'appelle Greg. Cet homme, elle l'a rencontré pendant le week-end du Memorial Day, quelques semaines plus tôt. On peut dire qu'ils ont rapidement accroché tous les deux, et ils se fréquentent depuis. Ce soir-là, connie se rend donc à l'appartement de Greg, qui est situé sur Sterling Heights. Elle y arrive vers 21h, mais Greg n'est pas seul. Dans l'appartement, il est avec un ami qui s'appelle Brad, et en fait, cet ami s'avère être son colocataire. Ça, connie n'était pas forcément au courant. Ils vont prendre tous les trois quelques verres ensemble, avant de prendre la direction du quartier animé de la ville, où il y a des bars, des discothèques, des restaurants, vers 22h. Ils se rendent à pied, donc dans ce quartier. Connie laisse sa voiture chez Greg. Le bar dans lequel le trio se rend, qui n'existe plus aujourd'hui, s'appelle le Hayloft Bar. Leur arrivée au bar, regardez, est filmé par la caméra de sécurité. L'image, vous en conviendrez, pour l'époque n'est pas trop mal. D'ailleurs, il faut savoir que c'est l'un des seuls bars du quartier à posséder des caméras de sécurité à ce moment-là. On voit sur ces images Greg et Brad, juste devant Connie, qui, elle, est vêtue d'un haut, assez moulant, noir, à manches courtes, d'une jupe fleurie, et elle porte des chaussures à talons. L'ambiance, à ce moment-là, a l'air assez détendue. Ils montrent leur carte d'identité à l'entrée. Il n'y a rien vraiment qui attire l'attention dans cette séquence, mis à part, peut-être, le fait que Connie est un peu laissée de côté. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a les deux copains qui sont devant, et il y a Connie derrière, mais à part ça, rien. On voit même, à un moment donné, que Connie et Greg sont proches. Elles passent son bras dans son dos, à un moment donné. On comprend qu'ils forment un couple. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils ont l'air assez sobres, à ce moment-là. Après ce moment-là, on ne le voit pas, mais le trio s'installe à une table. Selon le personnel, les trois vont consommer une bière chacun, et tout avait l'air normal. Aucune dispute apparente, ou autre événement marquant. C'est quasiment une heure plus tard, à 22h50 précisément, que tout va basculer, et ce, de façon rapide. Greg se lève de la table, pour aller aux toilettes, laissant Connie et Brad tous les deux. À ce moment-là, au moment où Greg arrive aux toilettes, Connie va avoir cette réaction, et cette phrase. Elle dira, « Je dois sortir d'ici. » Elle va se lever de sa chaise, et sortir du bar, pieds nus, laissant son sac à main, à la table. Elle est filmée, toujours par la même caméra, en train de sortir précipitamment, et on peut constater qu'elle porte, dans ses mains, ses chaussures à talons. Mais surtout, eh bien, on constate qu'elle n'est plus dans son état normal, puisqu'elle se cogne, dans le mur, en sortant. Elle a l'air saoule, elle a l'air droguée même. Et c'est d'ailleurs, ce que beaucoup diront, après avoir vu ces images. Le vigile, lui, à l'entrée, la regarde passer, il a l'air perplexe. Quand Greg revient des toilettes, après ça, Brad lui explique ce qui vient de se passer, le comportement de Connie. Et là, tous les deux, eh bien, décident de partir à sa recherche. Ils vont à l'extérieur du bar, il n'y a aucune trace de Connie, elle n'est pas là, elle s'est comme volatilisée. Ils ne sont pas vraiment inquiets, en fait, à ce moment-là, au tout départ, ils pensent qu'elle va revenir, parce que, je vous le dis, il y a son sac à main qui est à la table. Ils se disent qu'elle ne se sentait peut-être pas très bien, je vous rappelle qu'on est dans un bar, et de ce que j'ai compris, il y avait de la musique régulièrement dans ce bar, de la musique assez forte, peut-être que, voilà, musique et alcool et dents, c'est ce qu'ils pensent, en tout cas à ce moment-là, elle a décidé d'aller faire un tour dehors, et elle va revenir. Ils attendent à l'intérieur du bar, jusqu'à 2h du matin, avant de retourner à l'appartement de Greg, peut-être que, finalement, elle est retournée à sa voiture. Là, ils constatent que la voiture de Connie est toujours là, par contre, Connie est aux abonnés absentes. Rien ne laisse supposer qu'elle est même revenue à sa voiture. Ce n'est que 3 jours plus tard, le lundi 4 juin, que la disparition de Connie, Lynn, Royce, est signalée par ses parents, à qui elle n'a donné aucune nouvelle. On va dire qu'il n'était pas vraiment inquiet jusque-là, il se disait qu'elle était majeure, qu'elle avait peut-être besoin de souffler, et qu'elle était chez son petit ami, Greg. L'enquête, pour tout vous dire, ne va pas vraiment avancer. Les policiers vont obtenir simplement 3 informations. La première information, ce sont les images de vidéosurveillance, celles qu'on vient de voir. Ils les regardent, et ils constatent la même séquence que nous. La deuxième information qu'ils obtiennent, ils l'obtiennent d'un employé d'une pizzeria qui est située près du bar. Et cet employé de la pizzeria dira qu'il a vu, qu'il aurait vu une personne ressemblant à la description de Connie en train de téléphoner dans une cabine téléphonique publique. Et cet employé apporte une précision. Il explique qu'à côté de la cabine téléphonique, il y avait un modèle de voiture de la fin des années 1970 qui se trouvait vraiment pas très très loin de la cabine avec une personne à l'intérieur mais l'employé dit qu'il n'a pas réussi à confirmer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Toujours est-il, c'est que la voiture était là, pas très loin de Connie. La troisième information que les policiers obtiennent arrive quelques jours plus tard ils apprennent que Connie aurait été vu dans des appartements à environ 5 minutes du bar mais en fait après avoir vérifié ils se sont aperçus que c'était pas du tout Connie. Donc une information en fait qui tombe à l'eau. Et c'est tout. C'est tout, on n'a rien d'autre. Les deux hommes qui étaient donc avec Connie, Greg et Brad ont fait l'objet évidemment d'une enquête approfondie mais ils ont rapidement été écartés comme potentiels suspects dans cette affaire de disparition parce que leurs histoires sont cohérentes et c'est vrai que quand on regarde les images de vidéosurveillance finalement ils n'ont absolument rien à voir avec la disparition de Connie tout simplement ce qu'ils n'ont pas suivi. L'ex-mari de Connie et son ex-petit ami ont également été interrogés mais tous les deux avaient des alibis solides le soir de la disparition. Il y a une zone qui va intéresser à l'époque les enquêteurs c'est le pont de Market Street qui n'est pas situé en fait très loin du bar et de la pizzeria. Le pont surplombe la rivière j'en ai parlé tout à l'heure qui traverse la ville et selon les différentes sources que j'ai pu trouver qui parlent de la disparition de Connie il y a en tout cas à l'époque il n'y avait aucune raison qu'elle traverse ce fameux pont. Si elle devait rejoindre sa voiture qui était garée chez Greg elle aurait dû aller dans l'autre sens. La seule raison qui aurait pu amener Connie à traverser ce pont c'est si elle devait se rendre par exemple à la police puisque l'ancien poste de police à l'époque se situait de l'autre côté du pont. Les enquêteurs vous pouvez le constater n'ont pas réellement de piste mais ils vont essayer de trouver un lien avec une autre disparition qui a eu lieu quelques jours avant celle de Connie. La disparition de Paige Marie Renkowski une enseignante de 30 ans qui a disparu le 24 mai 1990 donc vous voyez on n'est pas très loin on a quelques jours de celle de Connie. La dernière fois que cette femme a été vue elle parlait avec un homme sur le côté de l'autoroute près de Follerville dans le Michigan et la façon dont elle a disparu ressemble étrangement à celle de Connie. Ce jour-là vers 11h30 Paige Renkowski dépose sa mère à l'aéroport métropolitain de Détroit puis elle rend visite à un ami à Canton dans le Michigan à environ 30 minutes de là où a disparu Connie. Elle a été vue entre 14h30 et 14h45 dans un magasin qui depuis a fermé ses portes qui est situé à l'ouest de l'autoroute Interstate 275 à Canton et dans ce magasin elle a acheté une bière. L'employé du magasin à l'époque se souvient avoir vu Paige elle portait ce jour-là un pantalon multicolore assez voyant assez ample à motif de fleurs et un collier. Et donc ensuite Paige a été vue pour la toute dernière fois arrêtée sur le côté de l'autoroute Interstate 96 près de Fallerville selon les témoins qui l'ont vue elle était en train de parler à un homme afro-américain qui se tenait à côté d'une vieille mini fourgonnette de couleur marron et toujours selon des témoins et bien Paige avait l'air bouleversé et l'homme en question a même été vu en train de poser sa main sur son épaule comme pour la réconforter. Quelques heures plus tard la voiture que Paige conduisait a été retrouvée à l'arrêt. Malheureusement et bien les enquêteurs qui vont arriver sur place ne vont pas considérer cette découverte comme étant une découverte bizarre mystérieuse ils vont simplement se contenter de faire remorquer la voiture il y a plusieurs problèmes dans cette affaire déjà il y a le fait que la police soit arrivée trop tard sur les lieux la voiture a été signalée à 15h et les policiers sont arrivés sur place à 18h 3h plus tard et quand ils sont arrivés je vous l'ai dit ils se sont contentés de la faire remorquer alors que le moteur tournait encore que les lumières les feux étaient allumés et qu'il y avait à l'intérieur les chaussures de Paige son sac à main et la fameuse bière achetée quelques heures plus tôt en tout cas il a fallu attendre la disparition de Connie Royce quelques jours plus tard pour que les enquêteurs se disent que la disparition de Paige Renkowski était peut-être plus qu'une disparition volontaire ils se disent que peut-être que derrière tout ça il y a quelqu'un une tierce personne qui a fait disparaître volontairement les deux femmes il faut savoir savoir que la disparition de Paige est l'une des affaires non résolues les plus anciennes des Etats-Unis comme celle de Connie finalement personne ne comprend cette soudaine disparition c'est pour ça que dans les deux affaires les enquêteurs pensent au pire la soeur de Paige qui a aujourd'hui 65 ans a déclaré assez récemment que sa soeur ne serait jamais partie de façon volontaire elle était maman elle n'aimait pas voyager elle était fiancée elle voulait agrandir sa famille où irait-elle c'est la question de sa soeur il y a eu un documentaire sur la disparition de Paige il faut savoir qu'au départ les deux soeurs de Paige ne voulaient pas faire ce documentaire les parents de Paige sont décédés depuis et finalement elles ont accepté même si elles sont persuadées que Paige n'est plus de ce monde c'est ce qu'elles disent Paige est très certainement décédée vous le voyez ces deux affaires sont proches proches par la distance et proches par les circonstances un homme a été à un moment donné soupçonné des deux disparitions il s'appelle Leslie Williams il a été arrêté après avoir avoué les meurtres de quatre adolescents dans l'est du Michigan en mai 1992 des spéculations circulaient selon lesquelles il aurait pu être impliqué dans l'affaire de Connie Royce et aussi la disparition de Paige mais il était en prison à ce moment là il était en prison pour tout autre chose avant de commettre donc les fameux meurtres des adolescents l'enquête sur la disparition de Connie Royce sera réouverte en 2009 par le lieutenant Melissa Stevens tout le monde a été réinterrogé mais encore une fois ça ne donne rien et cette femme ce lieutenant est persuadé qu'elle est montée dans cette fameuse voiture ce soir là vous savez il y a ce témoignage de cet employé de la pizzeria qui explique qu'il y a une voiture qui s'arrête près de la cabine pour le lieutenant et bien c'est sûr Connie est montée dans cette voiture maintenant pour quelle raison était-ce un rôdeur était-ce quelqu'un qu'elle connaissait quelqu'un qui lui a proposé de la ramener la voyant peut-être dans un état un peu second et il y a aussi cette question qu'on peut se poser et que l'enquête actuelle s'est également posée pour quelle raison Connie a soudainement changé d'état on la voit arriver sur les images de vidéosurveillance elle a l'air sobre elle n'a pas l'air dans le même état que l'on observe quelques minutes après 50 minutes après précisément que s'est-il passé est-ce qu'elle a enchaîné les verts ça paraît peu probable au vu des témoignages des employés du bar à l'époque qui explique que c'était plutôt calme qu'ils consommaient pas beaucoup ou alors est-ce que Connie a été droguée a-t-elle été droguée par l'un des hommes autour de la table Greg ou son colocataire ça c'est une question malheureusement qui restera toujours en suspens mais la question peut se poser sur le changement d'attitude de Connie en l'espace d'une heure l'enquêtrice actuelle Melissa Stevens espère que cette affaire sera relancée notamment grâce aux nouveaux médias au podcast aux vidéos YouTube Connie si elle est encore en vie aurait aujourd'hui 59 ans Passons maintenant à la disparition tout aussi énigmatique de Rory Johnson Hadfield qui avait 29 ans au moment de sa disparition Rory pour vous le présenter assez rapidement c'est le petit dernier d'une famille de 5 frères et soeurs il avait 2 frères et 3 soeurs ses parents s'appellent Liz Johnson et Doug Hadfield des parents qui se sont séparés quelques semaines avant la disparition de Rory mais qui restent en très bon terme Doug vit aujourd'hui en France et Liz elle vit toujours en Angleterre d'ailleurs là où est né Rory les deux se rendent chaque année à York en souvenir de Rory et surtout dans l'optique de continuer à faire parler de leur fils Rory était très proche de ses parents en particulier de son père avec lequel il travaillait dans le restaurant familial qui était une pizzeria qui s'appelait le Brody's situé à Skipton qui se trouve à environ 40 km en amont de Leeds c'est là en fait que Rory vivait dans son propre appartement Doug décrit son fils comme étant un garçon plein de vie plein d'énergie positif sociable il parlait à tout le monde qui fourmillait de projets la seule chose à signaler on va dire selon son père c'est qu'il se posait quelques questions sur son avenir notamment son avenir professionnel en fait il se demandait s'il n'allait pas changer de voie peut-être faire autre chose que la restauration que la pizzeria peut-être aussi déménager autre part Liz sa maman a souligné également dans une interview que tout allait bien à l'époque dans la vie de son fils mais c'est vrai que il se demande aujourd'hui bah s'ils ne sont pas passés à côté de quelque chose à l'époque elle dit je cite quand Doug et moi avons regardé certaines photos photos de famille il a l'air troublé quelques mois avant sa disparition enfin pour vous le décrire physiquement Rory mesurait environ 1m80 de corpulence assez mince il avait les cheveux blonds courts le 19 novembre 2015 Rory décide de passer sa soirée avec un copain à York York c'est une ville située à environ 1h30 de Skipton c'est une ville qu'il connaissait très bien puisqu'il y avait vécu notamment lorsqu'il travaillait au restaurant de son père à l'époque son père avait un restaurant qui s'appelait le Sam Houston sur la rue George Hudson une ville vous le comprenez dans laquelle il avait plein de souvenirs pour le côté contexte York a été élue la ville la plus sûre d'Angleterre en 2010 et en 2018 élue par le Sunday Times comme la ville la plus agréable à vivre en Grande-Bretagne une ville connue pour sa cathédrale et ses nombreuses rues pavées une ville animée le soir et les week-ends ce soir-là donc le jeudi 19 novembre 2015 Rory est de bonne humeur il a envie de faire la fête il a envie de profiter de sa soirée il est arrivé par le train à la gare de York à 19h20 il s'est rendu à George Hudson Street histoire de voir l'ancien restaurant de son père une sorte de pèlerinage ensuite il a réservé une chambre d'hôtel au York Central Travel Lodge sur Piccadilly Street on sait ensuite que son ami et lui ont passé la première partie de la soirée dans un pub du centre-ville de York qui s'appelle le Tors qui est une sorte en fait de grand bar en forme de tipi très convivial qui est située dans la rue du Parlement et en fait ce bar c'est un bar uniquement créé pendant la période des fêtes de fin d'année c'est un bar éphémère en fait et ce soir-là dans les rues de York il y avait un événement spécial puisque c'était le moment où les lumières de Noël les décos de Noël étaient allumées dans la ville c'était la première nuit du marché de Noël de York il y avait un certain nombre de chalets qui s'étaient installés les parkings étaient gratuits bref ce soir-là c'était la première soirée festive dans la ville qui lançait cette période de Noël on a la confirmation que Rory est allé dans ce bar puisqu'une photo a été prise regardez il est sur cette photo avec son ami et derrière vous pouvez voir le visage d'une femme qui s'incruste sur la photo et d'ailleurs les parents passeront un message un peu plus tard sur les réseaux sociaux en demandant à cette femme de prendre contact avec eux parce que peut-être qu'elle avait des éléments qui sont passés un peu inaperçus ce soir-là peut-être qu'elle pourrait apporter des éléments concernant la disparition de Rory mais cette femme ne s'est jamais manifestée selon l'ami de Rory qui a donc partagé la soirée avec lui il n'était pas alcoolisé il a bu en tout dans la soirée deux pintes de bière en gros il a bu un petit peu mais il n'était pas sou ensuite les deux sont allés dans un autre bar qui est un peu plus proche de l'hôtel qui s'appelle le Révolution et d'après ce que j'ai compris en faisant mes recherches c'est ici qu'ils vont faire la rencontre de deux hommes qui seraient selon les dires de l'ami des écossais qui sont eux aussi des clients de l'hôtel et ces deux écossais sont en fait un père et son fils qui sont là aussi pour quelques jours et d'après ce que j'ai compris encore une fois c'est que Rory aurait croisé ces deux hommes un peu plus tôt quand il a fait sa réservation dans l'hôtel et quand il les a retrouvés au niveau du bar il les a reconnus et voilà les quatre se sont rassemblés pour reprendre un verre en gros les quatre donc reprennent un verre dans ce fameux bar Le Révolution et ensuite ils vont se commander à manger vers 22h ils se rendent au Wither Spoons et la suite de la soirée est enregistrée par la vidéosurveillance de l'hôtel on comprend que Rory a quitté son ami un petit peu plus tôt donc l'ami avec qui il a passé le début de soirée on voit regarder Rory dans le hall de son hôtel il est accompagné par deux personnes c'est les deux écossais qu'il a rencontré un petit peu plus tôt il est vous le voyez 23h39 Rory porte un t-shirt à col rond il a un jean bleu foncé et des baskets blanchées bleu marine il va rester dans l'hôtel environ une quinzaine de minutes avant de ressortir encore une fois enregistré par la caméra vidéo surveillance de l'hôtel à 23h57 il n'est toujours pas seul il est accompagné par un seul homme c'est en fait le plus jeune c'est le fils écossais c'est comme ça que que je vais l'appeler et tous les deux partent sortent de l'hôtel et c'est à partir de là en fait que tout va devenir incohérent d'après le jeune écossais qui aurait été interrogé encore une fois je mets des hypothèses parce que tout n'est pas clair dans ce que j'ai pu trouver le duo serait allé dans un bar encore une fois pas très loin de l'hôtel on revoit Rory et donc ce jeune écossais à minuit 28 regardez en haut à droite de l'image ça voudrait dire si on en croit le témoignage du jeune écossais qu'ils sont restés en tout et pour tout dans le bar donc à côté de l'hôtel une vingtaine de minutes pour la famille de Rory le timing est trop serré pour boire un verre dans un bar pour la famille il y a eu autre chose il y a un truc qui n'est pas clair à ce niveau là la vidéosurveillance les suit entre minuit 27 et minuit 32 regardez on les voit en direction du centre-ville ils sont en train de marcher le long de Tower Street devant la tour de Clifford et 6 minutes plus tard à minuit 38 la même caméra de vidéosurveillance filme Rory dans l'autre sens ce coup-ci il est seul il s'éloigne donc du centre-ville laissant le centre-ville vous le comprenez de l'autre côté de Tower Street il traverse le pont de Skeldergate en direction du quartier Skeldergate Terry qui est situé au niveau de l'avenue York donc en fait il ne prend pas du tout la direction de son hôtel qui est à l'opposé et en plus de ça c'est ce qu'on remarque quand on regarde les images de vidéosurveillance le pas de Rory est rapide à la limite de la course comme s'il fuyait quelque chose comme s'il était pourchassé on a l'impression qu'il regarde un peu à gauche à droite qu'il essaie de fuir quelque chose il sera filmé une dernière fois et c'est ça aussi qui est étrange quelques minutes plus tard à minuit 45 dans les appartements de City Mills de l'autre côté de la rivière sur cette vidéo regardez on peut apercevoir le bâtiment qui en fait a été enregistré par Liz Johnson c'est la mère de Rory elle est accompagnée par des amis de la famille et en fait elles ont refait le parcours de Rory ce soir là pour arriver donc à ces fameux appartements et c'est ce qu'on comprend quand on regarde la vidéo c'est que en fait pour arriver à ces fameux balcons et bien Rory a forcément sauté cette grande barrière marron avant de pouvoir escalader les balcons ce qui fait dire qu'il fuyait forcément quelque chose en tout cas dans sa tête il n'était pas serein et donc après ces dernières images qui sont filmées de l'intérieur et bien il n'y a plus de caméra donc on ne voit pas comment Rory est descendu de ses balcons on ne voit pas s'il est descendu de façon sereine c'est à dire qu'il n'est pas tombé dans la rivière parce que en fait juste en dessous il y a la rivière c'est pour ça en fait que les enquêteurs au tout départ avancent l'idée que Rory est tombé dans l'eau et s'est noyé malgré des recherches approfondies dans les deux rivières de la ville aucune trace de Rory n'a été trouvée malheureusement ça n'a pas aidé aussi les recherches en raison des graves inondations survenues à ce moment là et bien les recherches dans l'eau ont dû être interrompues à plusieurs reprises il y a une chose importante à souligner une femme une témoin a vu Rory courir donc au bord de la rivière City Mills vers minuit 30 mais c'est ce qu'elle explique elle était là elle a regardé il n'y avait personne qui pourchassait Rory à ce moment là il n'y avait personne derrière lui Rory Hadfield est toujours porté disparu aujourd'hui en 2024 on n'a toujours pas plus d'informations finalement que ces fameuses images de vidéosurveillance j'ai essayé de contacter Doug le père de Rory notamment via la page Facebook qui est attitrée entre guillemets à cette disparition aujourd'hui je n'ai pas eu de retour je ne sais pas s'il a vu mon message je ne sais pas s'il est très réseau sociaux finalement je ne sais même pas si c'est lui qui gère la page si jamais de la famille tombe sur cette vidéo n'hésitez pas à prendre contact avec moi parce que j'ai essayé de traduire au maximum ce que j'ai pu trouver sur internet il n'y a quasiment rien en fait en français c'est pas une disparition qui a été partagée en France c'est une disparition qui m'a été rapportée d'ailleurs par une abonnée je la remercie je ne me rappelle plus de son prénom mais elle m'a contacté sur Insta en m'expliquant que ses parents à elle connaissaient le père de Rory et c'est comme ça qu'elle avait eu le vent de cette disparition et elle m'avait demandé si je pouvais en parler donc voilà je le fais merci à toi d'ailleurs de m'avoir contacté je ferai une mise à jour si jamais on a des nouvelles sur la disparition de Rory j'espère de tout coeur qu'on retrouvera Rory vivant même si entre vous et moi j'ai malheureusement beaucoup de doutes quant à l'issue positive de cette affaire il y a quelque chose qui pose question notamment et je pense que vous serez d'accord avec ça c'est ce laps de temps qu'il y a au moment où les deux sortent de l'hôtel il est 23h57 et le moment où on les revoit un petit peu plus tard ils sont filmés à minuit 28 selon le témoignage de l'écossais encore une fois si vraiment il y a eu témoignage parce que j'ai pas réussi à confirmer ce témoignage ils seraient allés tous les deux dans un bar un bar qui se situerait pas très loin de l'hôtel le problème c'est qu'on les voit assez rapidement sur la caméra à minuit 27 en gros il y a eu on va dire 20 minutes pour prendre un verre et les parents de Rory sont d'accord avec ça pour dire que le laps de temps entre le moment où ils sortent de l'hôtel et le moment où on les revoit à minuit 27 28 20 minutes c'est trop court on a tous été boire un verre dans un bar généralement il y a du monde le temps de commander le temps de se poser de discuter 20 minutes ça paraît court il y a eu autre chose mais quoi et surtout ce qui pose question c'est le changement de comportement de Rory Rory on le voit passer tranquillement une première fois avec son ami du soir écossais et on le revoit quelques minutes plus tard affolé sur le pont en train de courir de fuir quelque chose ou quelqu'un encore une fois que s'est-il passé et moi j'insiste sur le pourquoi le comportement de Rory a-t-il changé en l'espace de quelques minutes il y a deux solutions à ça en fait soit et encore une fois c'est une interprétation personnelle il s'est passé quelque chose durant les 20 minutes ils ont consommé par exemple autre chose que de l'alcool et Rory n'était pas un adepte pourtant de ça soit il s'est senti agressé en danger peut-être par l'écossais peut-être par quelqu'un d'autre en tout cas voilà il y a vraiment un trouble par rapport à ça c'est la fin de ces deux histoires merci de les avoir suivis jusqu'au bout je sais que parmi vous il y en a qui sont pas fans de ces affaires qui ne sont pas résolues mais je trouve ça important tout de même de parler de ces histoires très mystérieuses qui résident en fait dans ce laps de temps où il y a une disparition c'est à dire qu'on a ces images de vidéosurveillance et d'un coup hop il n'y a plus rien et moi je suis toujours je suis toujours curieux de ces comportements qui changent en quelques minutes on voit sur les images que ce soit sur les images de Connie ou celle de Rory on a des on a en face de nous on a sur ces images des gens qui ont l'air tout à fait bien et qui d'un coup changent de comportement ça me fait penser à la disparition de Lars Mittank à tous ces comportements qui changent en l'espace de quelques minutes et ça je trouve ça hyper étrange je sais pas si vous êtes de cet avis à se poser la question qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé voilà donc peut-être que j'espère en tout cas que ces affaires seront résolues ou en tout cas trouveront des réponses dans les prochaines années peut-être on l'espère et puis avant de terminer cette vidéo je vous laisse avec ces images de la cave vous savez vous le suivez depuis quelques semaines maintenant l'évolution de cette cave que j'ai en bas de chez moi pour celles et ceux qui me rejoignent et que j'ai décidé d'entièrement aménager en studio il y a beaucoup de travaux à faire forcément l'idée c'est que cette cave devienne une vraie pièce et que cette pièce devienne un studio qui sera donc le futur studio d'enregistrement dans lequel j'enregistrerai les différentes vidéos que vous trouvez sur ma chaîne et j'ai décidé de vous partager l'évolution des travaux donc vous voyez ça avance comme je vous l'ai dit alors où est-ce qu'on en est au moment où je vous parle le placo a été posé comme vous pouvez le voir il n'y a pas encore eu les joints la peinture va arriver là d'ici peu le sol n'a pas encore été mis il y a le chauffage aussi qui doit être installé vous voyez il y a encore des choses à faire j'ai bien vu vos questions concernant la VMC vous avez été très nombreux à réagir en me disant attention la cave il y a beaucoup d'humidité il faut absolument que ça puisse respirer d'autant plus que dans la cave c'est du pisé au niveau des murs et du sol d'ailleurs donc il faut que ça puisse respirer vous voyez j'ai appris au fur et à mesure il faut que ça puisse respirer et effectivement il va y avoir de l'aération donc c'est prévu merci de vous inquiéter mais effectivement c'est prévu je me suis bien renseigné et puis merci aussi pour vos messages parce que voilà il y en a certains qui sont peintres en bâtiment j'ai eu aussi un plaquiste qui m'a écrit merci pour votre engouement et pour votre proposition d'aide aussi vous avez été nombreux à me dire moi je peux t'aider pour ça donc franchement honnêtement merci vous êtes au top et puis j'espère que ça va continuer à avancer dans cette direction parce que ça avance bien les travaux et donc la suite au prochain épisode à très vite prenez soin de vous et n'oubliez pas la vérité n'est jamais très loin salut merci Sous-titrage ST' 501